Arte vous présente ses coups de cœur culture, courts-métrages, arts contemporains, théâtre, cirque et cinéma. Le Bruxelles Short Film Festival, c'est le rendez-vous bruxellois du court-métrage et il est de retour du 24 avril au 4 mai. 11 jours de festival et plus de 300 courts-métrages avec des films en compétition, des projections gratuites en plein air, des rencontres avec des professionnels et des ateliers pour le jeune public. Retrouvez le programme détaillé sur bsff.be. Le Centre Pompidou à Paris consacre une rétrospective exceptionnelle à Brancusi. Considéré comme l'inventeur de la sculpture moderne, jamais Constantin Brancusi n'avait fait l'objet d'une exposition d'une telle ampleur. Avec un ensemble de près de 200 sculptures, ainsi que des photographies, dessins, films et archives. Une opportunité unique de relire sous un jour nouveau l'art de ce grand artiste du XXe siècle. Arthur Noziciel reprend son audacieuse première mise en scène d'il y a 25 ans, Le malade imaginaire ou le silence de Molière. Une version unique de l'ultime comédie de Molière où la parole imaginaire de Madeleine Pauclin, fille unique du dramaturge, sème le trouble pour nous rappeler que vie et mort s'entrelacent. Avec Catherine Vuillet, Laurent Poitrenaud et des jeunes de l'école du Théâtre national de Bretagne. Le Théâtre du Rampoint présente Dans ton cœur, une histoire d'amour concoctée par Pierre Guilloy et les circassiens d'accord et accro. Du coup de foudre aux disputes, tout y passe. Les frigos valses et les corps s'envolent au rythme effréné d'une musique jouée en direct. 8 acrobates et 4 musiciens donnent naissance à cet ébouriffant charivari acrobatique. Un spectacle à savourer en famille. Été 96, nord-est brésilien. Tamara profite de ses dernières vacances avant d'entrer à l'université. Elle est attirée par une fille surnommée Sans-Cœur à cause de la cicatrice qui lui traverse la poitrine. Un premier film signé Nara Normand et Tiao sur l'amour au féminin. Au cinéma, le 10 avril. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations.